Rebondissement dans l'affaire des poissons retrouvés morts au large de Koumassy. Le SIAPOL et le ministère de l'Environnement et du Développement Durable ont livré les premiers résultats au cours d'une conférence de presse le mardi 12 mars. Les analyses ont démontré que l'oxygène dessous du milieu impacté était inférieur à 1 mg par litre, ce qui reste largement en dessous de la norme de 4 mg par litre pour une eau de surface de qualité moyenne. Cette situation a créé un état d'hypoxie ou manque d'apport en oxygène au niveau des tissus de l'organisme du milieu. Les analyses ont confirmé une présence excessive de matières organiques issues des apports continentaux, eaux usées, déchets ménagers et industriels, à la suite des événements pluvieux. À la suite de cette déclaration de Dr Yapo Ossé-Bernard, directeur général du SIAPOL, le ministre Assaori Jacques Conant, en charge de l'Environnement et du Développement Durable, s'est voulu rassurant. Il n'y a pas de raison d'être inquiet et la situation est sous contrôle. Les caniveaux ne sont pas des dépotoirs. La question de la pollution est une question majeure. Elle est l'affaire de tous. Les poissons retrouvés morts à Koumassy avoisinent les deux tonnes. Le ministère des Réussions Animales et Halieutiques rassurent les populations que la situation ne met pas en cause la qualité des poissons consommés dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada